Mamma Mia, here I go again, my my, how can I resist you, Mamma Mia, does it show again ? Ça danse, hein, derrière ? Eh oui, ça danse, parce qu'à partir de vendredi, tout Paris va lancer sur cette musique, celle de la célèbre Mamma Mia, qui revient dans la capitale. Oui, qui revient et qui fête ses 20 ans, mais de toute manière, c'est une exception culturelle totale. On n'a pas vu passer le temps. On n'a pas vu passer le temps, je vous le confirme. Mais c'est surtout, qu'est-ce que c'est que ce groupe de disco kitsch suédois qui se sépare en 82 et qui encore, ces années-là, vende 2 millions d'albums par an ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment c'est possible ? 2 millions d'albums par an ? Voilà. Le film a engrangé 360... Vous savez, celui qui était porté par Meryl Streep, Mamma Mia, here we go again, le film a récolté 364 millions de dollars à travers le monde. Et cette comédie musicale a été traduite dans plus de 16 langues. C'est la première comédie musicale qui a été traduite en mandarin, mais très, très bonne nouvelle à la scène musicale à partir de vendredi. Ce sera la version originale. Scène musicale à la banlieue de Paris, enfin, aux portes de Paris, à Boulogne-Biancourt. Oui, oui, sur Lille, exactement. Je spécifie, j'adore donner les adresses et les numéros de téléphone. C'est important. Donc voilà, les quatre, alors attendez, Bjorn, Benny, Anne Frida et Agnetta promettent même une nouvelle tournée holographique pour 2019. Autant vous dire qu'à bas, ce n'est pas fini, mais là, on était dans les coulisses du Novello Theatre du West End de Londres, où toute la troupe se réunit. Il y a les meilleurs, c'est simple, tous les meilleurs du grand style qu'est la comédie musicale dans des pays anglo-saxons sont là, et vous les retrouverez sur la scène musicale, mais d'abord dans les coulisses du Novello Theatre. Ce spectacle est devenu une institution, les gens l'aiment vraiment. En 20 ans, en tant que producteur, j'ai vu le public s'élargir. Après avoir eu les mères et les grands-mères, nous avons aujourd'hui les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Nous avons passé l'épreuve du temps. Quand le spectacle a commencé, je crois que j'avais 3 ou 4 ans. Et moi, 2 ans. C'est énorme de faire partie de cette aventure. C'est dingue, oui. Elle dure depuis si longtemps, tout en réussissant à maintenir quelque chose de magique. Nous sommes tous les deux nouveaux, comme la moitié du casting, d'ailleurs. Nous n'essayons pas de faire rentrer les nouveaux dans un moule. Au contraire, ils apportent un vent de fraîcheur. Ils sont ultra motivés. Certains nous ont même suppliés de les prendre au casting, alors nous avons dû auditionner des centaines de candidats. C'est un rêve qui devient réalité pour moi. J'ai passé l'audition pour le rôle de la fille il y a 15, 20 ans, mais j'étais trop jeune et pas assez expérimentée. Alors être prise maintenant dans le rôle principal, celui de la mère, c'est incroyable. Même si le spectacle a 20 ans, on dirait qu'il vient d'être créé. Tous les costumes de scène sont neufs, la mise en scène a été repensée. Nous n'avons plus qu'à ajouter notre touche personnelle. Chaque personnage principal a entre 8 et 15 tenues différentes. Et il faut multiplier ça par 3 ou 4 en comptant les doublures de chacun d'entre eux. Alors c'est impossible de savoir combien de costumes il y a au total. Il y a 21 ans, un homme nommé Mark Thompson a imaginé tout le design du spectacle. Pour chaque scène, toutes les couleurs sont précisément coordonnées. Et depuis tout ce temps, nous mettons un point d'honneur à respecter scrupuleusement ce design original. Et Anna, on est bien d'accord, c'est à partir du 4, donc dans deux jours, qu'on m'a dit. Et c'est pas en français. Non, 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 c'est en version originale, les vraies chansons, parce que franchement, c'est un peu difficile. Les traductions, je ne suis pas pour. Et c'est surtitré, donc vous ne serez pas perdus. Comme à l'opéra, comme les craintes, c'est très simple. Et puis franchement, The Dancing Queen, je pense que tout le monde peut comprendre. Toutes les générations vont y aller, c'est sûr. Ah bah, dites donc, ça a dû leur rapporter quand même. Ah, je pense qu'ils sont pas mal. Ils sont pas mal. 30 ans après leur victoire à l'Eurovision, ils ont eu des distinctions incroyables de 360 millions de titres vendues à travers le monde. Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi il rigole la dame en rouge ? Non, 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 putain, non, mais la petite blagounette que j'ai relevée. Très bien, que vous avez relevée.